... Emmanuel, j'aimerais que nous fassions ensemble le point sur les messages d'hygiène buccodentaire que l'on peut transmettre actuellement aux enfants. Eh bien Isabelle, les messages de prévention buccodentaire existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, relayés par les publicités mais aussi par des actions nationales comme MT Dents ou l'UFSBD. Malgré tout, la maladie carieuse perdure. Tu parles de maladie ? Oui, parce que la cause est bactérienne et c'est trop souvent oublié par les familles et aussi le personnel médical et paramédical. Nous devons donc les sensibiliser à l'importance de l'assainissement de la cavité buccale. Et la transparence de la plaque dentaire la rend difficile à visualiser, ce qui fait que tout le monde sous-estime l'importance de son élimination et cette présence bactérienne. Alors, comment peut-on la visualiser ? Nous avons à notre disposition des révélateurs de plaques mais aussi des dentifrices éducatifs qui contiennent ces révélateurs de plaques et qui vont permettre un meilleur autocontrôle. Quelles sont les difficultés que rencontrent nos confrères pour passer ce message ? Alors en France, les acteurs majeurs de cette prévention buccodentaire sont les chirurgiens dentistes. Mais c'est vrai que la prévention est chronophage, peu valorisée et surtout ne peut pas être déléguée à d'autres personnes comme dans d'autres pays européens. Alors comment peut-on optimiser ce message de prévention ? Les chirurgiens dentistes vont s'adresser à la fois aux parents et aux enfants. Alors concernant les parents, il est important de montrer la technique de brossage, donc brosser les dents et les gencives. Il faut le montrer sur l'enfant parce que les explications orales ne suffisent pas. L'âge de 1 an est un âge clé car nous allons sensibiliser les familles à l'importance de l'arrêt de l'endormissement au biberon ou au sein et donc montrer la technique de brossage. Ensuite, l'âge de 5-6 ans est également un âge clé avec l'éruption des premières molaires permanentes qui passent souvent inaperçues auprès des parents. Alors certes, les enfants gagnent en précision dans leur gestuelle, mais malgré tout, l'aide des parents est indispensable dans le brossage jusqu'à l'âge de 7 ans et la supervision jusqu'à 9 à 12 ans. Concernant les enfants, il faudra les convaincre que même s'ils gagnent en autonomie, ils doivent laisser leurs parents les aider dans le brossage dentaire. Est-ce qu'il serait possible aussi de faire un petit point sur le fluor ? Oui, le fluor doit être appliqué de façon bicotidienne avec un antifrice, avec une concentration adaptée à l'âge, car à ce jour, c'est la seule molécule qui soit efficace dans la prévention buccodentaire. A partir de l'âge de 3 ans, si l'enfant présente un risque carieux augmenté, un antifrice à 1000 ppm de fluorure sera prescrit selon les recommandations européennes. Nous rencontrons des parents qui nous posent la question est-ce que la brosse à dents électrique est plus efficace qu'une brosse à dents manuelle ? Je crois qu'à Toulouse, il y a eu une étude qui a été menée dans ce sens. Avant tout, il faut que les enfants se brossent les dents régulièrement, avec plaisir et efficacité. Et une brosse à dents manuelle peut tout à fait faire l'affaire. Cependant, nous avons en effet réalisé une étude comparative auprès de 68 enfants âgés de 8 à 9 ans. Et nous avons montré que, grâce à la brosse à dents électrique sonique, l'élimination de la plaque dentaire était plus efficace. Et de plus, cette efficacité était majorée chez les enfants qui étaient moins performants initialement. Et alors, les applications qu'on voit fleurir un petit peu partout, est-ce que c'est un gadget ou est-ce que ça a un intérêt ? Qu'en penses-tu ? Ce n'est pas un gadget. Certes, ça a un aspect ludique, mais on voit aussi que ça va accompagner l'apprentissage de la technique de brossage. Et une étude réalisée au CHU de Lille, chez des enfants âgés de 8 ans, a montré que, grâce à ces applications connectées à la brosse à dents et aux timers incluses également dans la brosse à dents électrique, le brossage durait deux fois plus longtemps et surtout que cet effet perdurait dans le temps. Donc, certes, c'est ludique, mais pas simplement. Malgré tous ces progrès, il ne faut pas perdre de vue que les enfants doivent apprendre la technique de brossage encadrée par leurs parents et leur chirurgien dentiste. Et trop souvent, les parents achètent une brosse à dents électriques en se déchargeant sur le fait que la brosse va faire le travail toute seule. Mais il faut que ces enfants apprennent la technique de brossage. En conclusion, l'hygiène buccodentaire des enfants passe par les parents et donc les techniques enseignées aux uns sont tout à fait applicables par les autres. Tout à fait. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada